Vous avez suivi de très près la réunion de l'Eurogroupe ce vendredi. Il faut peut-être juste expliquer un peu ce qui se jouait hier. C'était de savoir si les Grecs acceptaient des conditions qui leur seraient mises à la demande d'aide et si ces conditions paraissaient suffisantes à l'Allemagne qui jusque-là avait l'air de bloquer. Ce qui était en jeu hier soir, ce qui est toujours en jeu, c'est le sort qu'il faut réserver au programme d'aide européen qui a été mis en place pour la Grèce en 2012. 2010 et 2012, c'est-à-dire deux programmes, c'est-à-dire en gros 240 milliards d'aides. 240 milliards d'aides, effectivement, de près de ce qu'on appelle la Troïka. La Troïka, c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne, de l'Europe et du Fonds Monétaire International. Que les Grecs ne veulent plus appeler comme ça. Exactement. Il se trouve que ce programme d'aide vient à expiration le 28 février, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Ce programme d'aide, et c'est ça qui explique les discussions actuelles, il comprend, pour faire simple, deux choses. Un, il définit les conditions, les modalités des prêts européens et du FMI à la Grèce. Et d'autre part, il définit les réformes qui doivent être mises en œuvre par les Grecs pour pouvoir bénéficier de ces prêts. Vous l'avez dit, le gouvernement grec issu des urnes, c'est-à-dire Syriza, a souhaité et souhaite renégocier ce programme et notamment revenir sur un certain nombre de réformes qu'il juge à la fois injustes socialement et inefficaces économiquement. Et donc, toute la discussion de l'Eurogroupe aujourd'hui est de savoir si, un, il faut ou non prolonger ou étendre ce programme d'aide et deux, dans quelles conditions ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !